Une vidéo toxique placée sous le contrôle politico, réac, l'expertise médica, psychologique et le jugement économico, divin, des mormons de nettes. Oui, pourquoi payer ces dettes ? Je vais vous faire une vidéo tuto pour un peu comment éviter d'échapper à ces créanciers. Par exemple, vous avez une entreprise, pas une espèce d'épicerie, je ne sais pas quoi, mais vous ne payez pas les assurances pendant plusieurs années. Et il arrive un moment où déjà, ce n'est pas très moral. Sans même parler de moral, il faut donc rembourser ces dettes. Et donc voilà, comment devenir insolvable ? C'était le tuto de cette vidéo. Quand on veut être un fraudeur du net, qu'est-ce qu'on fait ? On a quelqu'un dans son entourage qui ne paye pas ses assurances. Et qui, au bout d'un moment, l'huissier, il tape à la porte parce qu'il y a des assurances, il faut payer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, je ne sais pas, je vais léguer mon entreprise à quelqu'un d'autre. Et cette personne, on va dire que la diminution de l'actif, dissimuler le revenu, par exemple, le travail noir. Donc la personne va hériter de... Elle va devenir le chef de l'entreprise en question, qui paye pas ses dettes, ses assurances. Ça, c'est juste un exemple. Un exemple fortuit. Donc la personne va dire, je vais léguer la gérance de mon... de ma nécosse à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre a été casté parce qu'elle fait exprès de dire qu'elle travaille pas et tout. Et qu'elle n'a pas de logement. Parce que c'est quelqu'un qui... C'est un winner, donc il n'a pas de logement. Il n'a pas de travail. Donc il peut s'y acheter quand même des choses. Il peut avoir à manger, il peut s'y acheter des consoles, des jeux vidéo, il peut avoir un PC gamer, que sais-je. Il peut se payer un flinch, un bon resto, et ainsi de suite. Mais bon, officiellement, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et donc comme il n'a pas d'argent qui rentre, il n'est pas solvable. Et donc il ne peut pas rembourser les assurances dans la négociation. Pour laquelle il est, entre guillemets, le nouveau gérant. Donc voilà, c'est très intéressant tout ça. Et je trouve que, par les temps qui courent, un peu de mauvaise foi, c'est toujours bien. Donc je vous renvoie cet excellent article d'Economia, échapper à ses créanciers, devenir insolvable. Voilà, c'est un petit tuto, si vous n'y pensez pas, pour Noël. Pour éviter d'avoir lui-ci au cul, puis après, n'hésitez pas à faire des streams et vous demander de l'argent. Et vous dites bien en commentaire, ou plutôt en description, que vous êtes insolable. Parce que vous avez tout cru pour lui devenir, pour justement ne pas payer vos dettes. Mais vous dites, faites pitié, vous jouez sur la pitié, en disant, les amis, je ne touche rien. Je travaille au black, mais je ne touche rien. Voilà, c'était joyeux Noël, quoi. En partenariat intime avec CTLM, crédit à 2K, responsable.